Musique Mesdames et messieurs, bonsoir ! La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Artisanat en Arménie Occidentale, Marache Les forces armées azerbaïdjanaises ont commis 69 crimes contre les Arméniens d'Artsakh depuis l'annonce du 9 novembre. Des travaux d'amélioration sont prévus à Khérkhan Artsakh. Entretien avec Guilhormo Karamanian, consulte de la République d'Arménie Occidentale en Argentine. Quatre routes rurales à Djavark seront asfaltées. Leçon du dialecte arménien de l'Arménie Occidentale. Soutenons la télévision d'État d'Arménie Occidentale. Depuis l'État ancien, Marache, en Arménie Occidentale, est connu comme un centre florisant d'artisanat et d'art. Où la présence arménienne a toujours été importante. Ainsi, la couture, la peinture, la fabrication de meubles et de bijoux sont des métiers arméniens. L'artisanat est pratiqué aussi bien dans les zones urbaines que rurales. La grande majorité de la population de la province se consacre à l'élevage et à l'agriculture. Autre l'agriculture et l'élevage, la population de villages s'adonne au travail du bois. En coupant des arbres dans les forêts environnantes, ils fabriquent une variété de menuiseries. Au début du XXe siècle, la culture de la soie était considérée comme une activité lucrative. Cependant, la culture de la soie, comme de nombreux autres métiers, a cessé avec la disparition de l'élément arménien à Marache. La ville de Marache était incomparablement riche, en variété, en abondance d'artisanat. Depuis la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 jusqu'au 1er janvier 2022, les forces armées azerbaïdjanaises près des lieux d'habitation arménienne ont commis 69 crimes contre les Arméniens de l'Artsar, dans le cadre desquels 54 affaires pénales ont été ouvertes. C'est ce que rapporte le bureau du procureur de la République d'Artsar. Les données montrent qu'après la déclaration trilatérale, l'Azerbaïdjan viole régulièrement le cessez-le-feu total et la cessation des hostilités, ce qui entraîne la mort de personnes et la violation des règles simples nécessaires à l'existence et à la vie humaine. Le soldat arménien et les forces de maintien de la Pérouse restent un moyen de dissuasion contre l'expansion des activités terroristes et génocidaires de l'Azerbaïdjan, a déclaré le bureau du procureur de la République d'Artsar dans un communiqué. Le village de Kherkhan, dans le district de Martoni, en Artsar, compte 128 habitants. Ceci a été rapporté par le maire de Kherkhan, Grisha Karapétyan. Nous avons 18 maisons dans le parc de logement Vakian du village, que nous serons heureux de fournir à nos compatriotes déplacés. L'école compte 15 élèves. Il n'a pas de jardin d'enfants dans le village, mais nous avons ces enfants d'un âge presque l'air. Karapétyan a mentionné l'approvisionnement en gaz et le mauvais état des routes au sein de la communauté comme étant les principaux problèmes du village. Quant à l'emploi de la population, notre interlocuteur a déclaré que la principale occupation de villageois est l'agriculture et l'élevage. Dans une interview accordée à l'émission de Radio Arménie, je suis ici, de Rosa Margarita Tutundian, le consul de la République d'Arménie Occidentale en Argentine, docteur Guillermo Karamanian a fait référence au rapport du président de l'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian. Lors de l'émission Zoom, conférence du 19 janvier, consacrée au 102e anniversaire de l'État d'Arménie et de la constitution de l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie Occidentale, réconnue par les pays les plus importants au monde. 4.404.244 lari-jéorgène ont été alloués par le budget de l'État pour l'asphaltaj des routes des villages de Khandovarevan, Loma Turc, Burnachet, Radolar, Roham Karchep et Dadej Le service des marchés publics de la municipalité d'Arkhalak a annoncé trois appels d'offres pour des travaux d'asphaltage de routes rurales. Les travaux sont considérés comme étant à long terme puisqu'il est prévu qu'ils soient achevés dans les deux ans. Mais la municipalité n'exclut pas qu'ils puissent être achevés dans l'année. Dans les projets financés par le budget de l'État, 95% de coûts des travaux sont payés par l'État et au moins 5% par le budget local. Le dialecte de l'Arménie Occidentale est l'une des deux formes standardisées de l'Arménien moderne, l'autre est l'Arménien oriental. Il est principalement basé sur le dialecte arménien de Constantinople par opposition à l'Arménien oriental qui est principalement basé sur le dialecte d'Elevane. Divers dialectes arméniens étaient également parlés dans l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle. Les dialectes arméniens occidentaux actuellement parlent le dialecte hamshen, le dialecte de Kessab en Syrie, l'Ataki et Gisr al-Shugur, le dialecte libanais d'Anjar, Constantinople et Vagifli. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale n'a pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, il est de notre devoir à tous de soutenir nos aspirations nationales. Afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre lutte dure, mais sa victoire est imparable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada